Europe 1, 16h-18h, l'équipé sauvage, Mathieu Noël. Selon une étude de l'Université d'Oxford, on perd en moyenne désormais 17 minutes chaque soir, rien qu'à choisir le programme qu'on va regarder sur Netflix ou les plateformes auxquelles on est abonné. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagné. Et Varoc, qu'est-ce qu'on regarde ce soir ? Alors, ce n'est pas ce soir, c'est demain soir en fait que je propose d'un programme. Cher Zep, je pense que votre héros Titoff adorerait ce programme en question que j'ai sélectionné pour vous et que vous pouvez donc découvrir samedi soir à 22h30. C'est sur Gulli, plutôt redécouvrir, c'est le mot le plus juste. Il y a 40 ans apparaissait sur nos écrans à tube cathodique à l'époque un maestro et un générique porté par cette musique de Bach. Ah oui, c'est génial ça ! Super ! Mais moi mon fils il le regarde toujours, on regarde ça ? Eh oui, il était une fois l'homme. Alors c'était ça, c'était la première déclinaison qui s'appelait comme ça. C'était Albert Barillet qui donnait naissance à un dessin animé culte, il était une fois l'homme. Donc 26 épisodes de 26 minutes. 15 vont être rediffusés demain soir pour raconter l'histoire de l'humanité. Alors l'objectif c'était d'apporter un savoir encyclopédique aux enfants à travers un film d'animation bourré d'humour avec la figure du maestro qui était en fait Albert Barillet qui s'imaginait vieux, comment il allait vieillir en tout cas. Autour du sage, une galaxie de personnages, le bon, le méchant, le gros, le nabo, vous vous souvenez du nabo ? Et les voilà d'ailleurs... Je vais me regarder pour dire ça. Non, non, je regarde Emmanuel Duté, je ne sais pas pourquoi. Il y avait le teigneux aussi. Le teigneux, exactement. Et les voilà d'ailleurs ces personnages en Amérique découvrant la civilisation indienne. Un million pour un territoire grand comme 17 fois la France. Et des bisons. 60 millions de bisons. Pourquoi pas moi enfin ? Croissant et se multipliant pour donner à l'Indien tout ce dont il a besoin. Viande pour le nourrir, peau pour le vêtir, tendons pour les cordes des arcs, os pour la pointe des flèches. Alors si je vous ai mis cet extrait, c'est pour la voix de Roger Carell, qui nous a accompagnés évidemment toutes ces années. C'est une madeleine de prouche pour moi là. Exactement, et qui a participé au succès de cette série animée, qui certes a vieilli, mais sincèrement ça demeure un programme de qualité. J'en ai regardé 3 ou 4 épisodes hier, j'ai trouvé ça formidable. 26 minutes, c'est long pour les enfants, mais je pense qu'ils ne décrochent pas parce qu'il y a toutes ces petites pastilles d'humour qui les laissent devant l'écran. Ce sera donc demain soir, et vous pourrez aussi redécouvrir notamment la déclinaison « Il était une fois dans l'espace » avec un générique signé. Est-ce que vous savez de qui est ce générique ? Michel Lebrun. Exactement. Emmanuel Duteil. Je l'ai vu sur la feuille des vins. Parce que le jour où vous m'apprenez une chose en musique, Emmanuel Duteil, je m'évanouis. Quand vous me mettez, je suis honnête. Vous êtes honnête. Voilà, si sur Gully, c'est à 22h30, laissez vos enfants devant la télé, il n'y a aucun problème. Et puis vous pouvez regarder évidemment, même si vous êtes grand. C'est comme Titeuf, c'est pour tout le monde. 17 minutes de gagné, merci Evarok.